Je te rends grâce, éternel des armées, du vivant, alpha et oméga, toi qui es, je suis, je te remercie parce que tu es présent, tu es fidèle, tu écoutes tes enfants des quatre coins du monde qui veulent la guérison, qui veulent ta main. Tout ce qui met leur main là où ils souffrent, c'est une preuve de la foi. Nous nous inspirons du centenier romain qui a dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi, dis seulement un mot. Seigneur Jésus, dis seulement un mot et la maladie sera guérie. Tout ce qui est possible aux hommes est possible à toi. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et commence à remercier Dieu pour la guérison. Je vois des hommes et des femmes qui sont guéris au niveau du dos. Il y a même un homme qui souffre au-dessus du cou, du côté gauche. Jésus te guérit, commence à remercier Dieu, commence à rendre grâce pour la guérison. Je te remercie Seigneur pour cet homme qui souffre beaucoup sur le bras droit et que tu guéris maintenant. Je vois deux femmes et deux hommes qui mettent leurs mains sur le cœur. Jésus vous guérit, commencez à remercier le Seigneur, que tu sentes quelque chose ou pas. Il y a une option particulière pour ceux qui souffrent de l'hypertension. Jésus est en train de vous toucher. Il y a deux hommes et deux femmes que je vois qui sont guéris instantanément. Merci infiniment Seigneur pour cette dame qui a un problème de gloître, qui met sa main sur le cou. Je te remercie parce qu'elle est guérie et il n'y aura pas d'opération. Je te rends grâce pour cette personne qui souffre normalement sur la cheville droite. Elle arrive difficilement à marcher à cause des douleurs au niveau de la cheville droite. Et je te remercie parce que tu la guéris à travers sa foi. Merci Seigneur pour cette personne qui souffre. Il y a quelqu'un qui souffre sur la cuisse gauche. Tu mets ta main sur la cuisse gauche. Commence à remercier Dieu pour la guérison. Il y a aussi une autre personne qui souffre au niveau du bras droit, de l'avant-bras gauche. Tu mets ta main sur l'avant-bras gauche. Jésus guérit tes douleurs. Tes douleurs vont cesser grâce à ta foi. Je te remercie Seigneur pour cette personne qui souffre au niveau de l'oreille droite. Il y a une personne qui est guérie sur l'oreille droite. Il y a quelqu'un qui a un problème de rein. Dieu te guérit. Tu mets ta main sur le côté droit. Dieu te guérit ta maladie de rein au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Tu mets ta main sur le côté gauche au niveau de l'estomac. Jésus te guérit. Commence à rendre grâce pour la guérison. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui souffre de l'infection vaginale. Je te remercie parce qu'elle est guérie. Elle ne va plus se gratter. Il y a une personne qui met sa main au côté droit sur le ventre. Au niveau du foie, commence à rendre grâce pour la guérison. Je te remercie Seigneur pour cette dame qui souffre de maux de tête. Elle souffre énormément de maux de tête. Je te remercie parce que tu es en train de la guérir. Tu sens quelque chose au niveau de la tête. Jésus est en train de te guérir. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces guérisons. Je vois des personnes qui sont guéries. Il y a une personne qui souffre, qui met sa main un peu au-dessus du genou gauche. Jésus, vois tes douleurs et tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a un homme qui a un problème de dysfonction érectile. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Je te remercie pour cette personne qui souffre au niveau du coude droit. Sur le bras droit, un peu au-dessus du coude. Dieu est en train d'opérer, en train de te guérir et commence à rendre grâce. Je demande à toute personne qui prie avec moi maintenant, peu importe là où tu as mis la main, commence à rendre grâce parce que Jésus est en train d'opérer. C'est à travers la louange que la puissance de Dieu se manifeste. Je demande à toute personne de cesser de demander mais commence à rendre grâce. à élever vos voix pour dire merci Jésus pour la guérison. Dieu vivant, je te remercie pour toute personne qui est guérie. Peu importe que j'ai cité ta maladie ou pas, Jésus a vu ta foi. Ton initiative, peu importe que j'ai cité ou non, mais Jésus a vu ta foi. Je te remercie éternel désormais pour cette dame. Il y a deux femmes qui veulent un enfant et qui vont concevoir. Il y a aussi une autre personne qui est guérie, qui souffre dans l'oreille gauche. Jésus libère une personne qui souffre dans l'oreille gauche. Je te remercie infiniment pour tout. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment. Tout ce que je suis te demande, c'est ta foi. J'aimerais qu'on comprenne que Dieu veut nous donner de bonnes choses. Si tu es malade, si tu es lié, si tu souffres, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te donner la victoire. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 11. Il a dit, « Fille donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? » Si tu n'arrives pas à dormir, si tu es lié par des démons, si tu souffres, si tu as une maladie incurable, tout ça ce sont des œuvres du diable. Tous ces mots viennent du diable. Et notre Père céleste veut nous libérer. Donc il faut comprendre que nous allons lui demander quelque chose qu'il veut lui-même faire. Tu souffres, il veut te donner la guérison. Parce que si la croix, Jésus a dit, « Tout est accompli. » Soyez la foi et soyez conscients qu'on veut demander à Dieu quelque chose qu'il veut nous donner. Il veut nous libérer. Il veut nous donner la victoire. Tu es lié, mais il veut te délivrer. Il y a beaucoup de délivrances qui vont s'opérer pendant cette prière. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation avant même que nous prions. Parce qu'il y a la puissance de Jésus qui est en train d'agir maintenant même pendant que je parle. Au nom de Jésus, je te remercie pour ces miracles. Je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme et il n'y a pas beaucoup de bruit. Soyez préparés, ne soyez pas distraits. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu es une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, il va mettre ta main sur ton ventre. Ayez la foi. Encore une fois, j'insiste, vous ne devez pas forcément sentir la manifestation où je ne dois pas forcément citer votre maladie ou pas par autre connaissance. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation. Ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Parce que Dieu le Père veut te donner quelque chose de bien. Il veut te délivrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas être distrait. Parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Je suis, je viens devant toi, Seigneur. Je te remercie pour ta visitation. Merci pour ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Ceux qui sont chez nous. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons en toute humilité. Au nom de Jésus. On ne vient pas à notre nom, mais on vient au nom de Jésus. Parce que Seigneur, si la croix, tu as dit que tout est accompli. Merci Seigneur parce que tu es prêt à donner de bonnes choses. Nous qui sommes tes enfants. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Merci Seigneur. Si tu as eu un enfant dans cette prière. Si tu es avec ton enfant. Mets-en-mets sur cet enfant. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit aussi cet enfant. Je détruis toute attaque de vengeance. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es déjà enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un enfant. Tu as eu un enfant à travers la prière. Au nom de Jésus. Maintenant tu es en train de saigner. Et tu t'inquiètes pour le saignement. J'arrête ce saignement. Je dis j'arrête ce saignement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Je prise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité. Libère les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Fuis. Tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette fille qui a hâte de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué et débloqué au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé de prier. Au nom de Jésus. Que ces esprits vous libèrent. Je m'attresse à ces esprits. Au nom de Jésus. Libère les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus. Ton corps c'est le temple de Dieu. Ces démons n'ont pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage. Tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui es en train de roter. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes. Des quatre coins du monde. Qui sont en train de prier pour un enfant. Tiens-en. Tu es généreux. Qui donnent de bonnes choses. Au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite. Comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement. Au nom de Jésus. La conception. Je détruis ces esprits. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant. Qui va concevoir. Commence à remercier Dieu si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans. Il y a deux couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage. Au nom de Jésus. Si c'est toi. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a des jumeaux. Des jumeaux dans le ventre. Un des deux enfants. Et menacé. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus. L'esprit de mort. Au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche. Ces deux enfants vont naître. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Et tu es guéri. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur. Toi qui prie pour le dos. Et la foi. Mets ta main là où tu souffres. Et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre. Qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même. Et le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. Je dis lève-toi au nom de Jésus. Que son dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de Jésus. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant. Tient de vomir. Ça ne s'arrête pas. Parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison. Tu as mangé du poison. Au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcellée. Toute la famille est ensorcellée. Au nom de Jésus. Depuis des semaines. Il n'y a que des accidents. Des choses atroces. Le Seigneur vous hésite. Que cette puissance de ténèbres quitte cette maison. Je demande Seigneur que ton royaume. Que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcellée. Au partir d'aujourd'hui. Vous êtes libérés. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a promis une respiration. Mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Respire. Respire. Normalement. Je dis respire. Normalement. Au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas lever ta main. Tu ne peux pas lever ton bras. Commence à lever ton bras. Parce que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de l'hépatite C. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur que tu es guéri. Toi qui a un problème d'estomac, d'ulcère. Le Seigneur te libère. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres du rein gauche. Un homme qui souffre au niveau du rein gauche. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des saignements. Des saignements dans les dents. Au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui. Tu es guéri. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes. L'un souffre du cancer de foi. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du talon. C'est comme si quelqu'un t'a troué. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Et la foi. Tu sais toi. Commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Commence à remercier le Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Commence à louer le Seigneur. Parce que tu es guéri. Trois personnes qui sont guéries du sida. Qui ont le virus du sida. Le VIH. Ayez la foi que vous êtes guéri. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a le ventre gonflé. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les personnes qui sont guéries du diabète. Il y a deux femmes. Et un homme qui souffre du diabète. Si vous souffrez du diabète. Ayez la foi que vous êtes guéri. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais si vous avez la foi. Ouvrez la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Même toi qui souffres du coeur. Tu as toujours des crises cardiaques. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a même senti la manifestation. Pendant les témoignages. Avant même que je prie. Tu sentais la manifestation. Tu sentais la nocée. Il y avait des choses qui bougeaient en toi. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de filles qui souffrent pendant la période de masturbation. Si c'est toi qui souffres pendant la période de masturbation. Mets ta main sur le bas ventre. Parce que le Seigneur est en train d'agir. Il y a beaucoup de filles qui sont délivrées. Au nom de Jésus. Il y a même une fille qui va chaque mois à l'hôpital. A cause de la masturbation. Que cette douleur geste. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit d'adultère. Et l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un couple. Un homme et une femme. Je suis en train de prier maintenant. Mais vous n'êtes pas ensemble. Vous êtes séparés. Mais le Seigneur brisez le mur. Le mur que le diable a construit au milieu de vous. Le Seigneur veut que vous soyez ensemble. Que cet esprit de séparation vous quitte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la poitrine côté gauche. Que cette douleur cesse. Garde ta main sur la poitrine. Que cette douleur cesse maintenant même au nom de Jésus. Il y a un homme qui a prié pour ses affaires. Tout est bloqué pendant des années. Tu as tout fait. Tu as prié. Tu as tout essayé. Mais le Seigneur te délivre. J'ai dit le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué. Tout ce que le diable a construit dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Il y a une famille qui est ensorcellée. Toute une famille qui est ensorcellée. Elle est liée au nom de Jésus. Je prends autorité sur ces esprits qui lisent cette famille. Au nom de Jésus. Je neutralise toute puissance de la sorcellerie dans cette famille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Vous sentez la nausée. Maintenant même. Vous sentez la nausée. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Au nom de Jésus. Que tout ce que le diable a mis dans ton corps. Saut au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui est tombée par terre. Dès que j'ai commencé la prière. Tu es tombée par terre. Je donne à ces esprits de sortir de son corps. Parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a beaucoup qui sentent des démangeaisons sur le corps. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui est en train de te bailler. Au nom de Jésus. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Maintenant même. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a un enfant qui a été sacrifié aux idoles. Au nom de Jésus. Je récupère cet enfant pour Jésus. Je proclame que Jésus est le Seigneur de cet enfant. Que cet enfant sorte de m'aider surcier. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui est en train de prier. Pour avoir un enfant. Ça fait 19 ans. Que tu n'as jamais conçu. Mais le Seigneur va te donner un enfant. Il y a une autre femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Tu as eu trois fausses couches. Mais maintenant tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as un enfant. Tandis que l'enfant a la trisomie 21. On t'a même demandé de tuer l'enfant. Mais cet enfant va vivre. Laisse l'enfant vivre. Et l'enfant est guéri. Le bébé n'a plus la trisomie 21. Parce que le Seigneur l'a guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui vient de pleurer. Chaque fois que tu mets la main sur le ventre. Tu es découragé. Mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur t'a déjà exaucé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour les deux personnes. Il y a deux personnes qui sont enceintes de prier. Qui souffrent du cancer. Que le Seigneur a guéri. Si tu es enceintes de prier pour le cancer. Aie la foi. Proclame la victoire. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer. Il est au stade de la métastase. Mais le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a des gens qui souffrent au niveau du dos. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur est enceintes de guérir au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Mets ta main exactement là où tu souffres. Il y a beaucoup de guérisons. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une fille qui souffre de migraines. Au nom de Jésus. Garde tes mains sur la tête. Parce que le Seigneur est en train de te toucher. Il y a des enfants. Il y a un enfant qui souffre de bronchite. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier maintenant. Et les parents qui prient pour les enfants. Si ton enfant est avec toi. Mets ta main sur l'enfant. Parce qu'il y a des enfants qui sont en train d'être visités maintenant même. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau du cou. Mais garde ta main sur le cou. Le Seigneur t'a visité. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Parce qu'il y a une puissance de guérison. Une puissance de délivrance. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Ouvre ta bouche. Je veux que tout le monde remercie le Seigneur. Qui est en sacrifice de louange. À travers ta bouche. Peu importe ce que tu sens. Tu ne sens rien. Lou le Seigneur. Tu sens quelque chose. Lou le Seigneur. Je n'ai pas cité ta maladie. Lou le Seigneur. Parce que le Seigneur agit à travers la louange. Il y a trois personnes. Le Seigneur guérit du virus du sida. Vous qui avez le VIH. Commencez à remercier le Seigneur pour la délivrance. Toi qui es l'hépatite B. L'hépatite C. Et la foi. Que tu es guéri. Au nom de Jésus. Un homme et deux femmes. Qui souffrent de la constipation. Le Seigneur vous a délivré. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cauchemars. Vous avez de mauvais rêves. Gardez vos mains sur la tête. Le Seigneur vous délivre. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est au coma. À l'hôpital. Et la foi. Que ton parent est guéri. Toi qui marches sur les béquilles. Et la foi. Lâche ces béquilles. Et marche au nom de Jésus. Toi qui as un oeil qui souffre. Tu as beaucoup de douleur au niveau de l'oeil. Et la foi. Toi qui souffre de la WC. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC. Lève-toi. Et la foi. Et marche. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille. Tu as beaucoup de douleur. Et la foi que tu es guéri. Il y a trois personnes qui sont délivrées de la dépression. Toi qui souffre de la dépression. Mets ta main sur la tête. Et la foi. Le Seigneur te guérit. Il y a une puissance de délivrance. Au nom de Jésus. Merci pour ces trois personnes. Parmi les trois personnes. Il y a un homme et deux femmes. Qui sont délivrées de la dépression. Au nom de Jésus. Il y a un homme, une femme et une jeune fille. Le Seigneur vous délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'écouter l'ennemi. Si tu es tombé par terre. Tu es déjà par terre. Au nom de Jésus. Tu trembles par terre. Au nom de Jésus. Le démon. Je parle. Je m'adresse à ce démon. Vous m'écoutez. Je reviens. Au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'autorité de Jésus. J'ai le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Tu ne peux pas nuire ma soeur. Au nom de Jésus. Se délivrer. Alléluia. Qui te secoue. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci. Merci d'avoir sauvé cette femme. Sois qui est par terre. Le Seigneur te délivre. Tu vas servir le Seigneur. Alléluia. Maintenant tu m'écoutes. Tu m'entends. Ouvre ta bouche. Écris le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus. Parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour toute cette délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent maintenant. Qui ont des problèmes de cauchemar. Chaque fois que vous dormez. Vous voyez de mauvais rêves. Le Seigneur doit vous délivrer. Si tu as de mauvais rêves. Tu vois des gens qui veulent te tuer. Ou bien tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi. Ou des femmes qui couchent avec toi. Mets tes deux mains sur la tête. Et la foi. Prononce le nom de Jésus. Proclame la puissance du royaume de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu es sur le lit. Tu souffres beaucoup. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Reçois la guérison. Et je prie pour toutes les personnes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos. Mets-la, mets-la où tu souffres. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer sept ans dans le mariage sans enfant. Tu vas concevoir. Si c'est toi. Ouvre ta bouche. Et remercie le Seigneur. Même toi. Le couple qui vient de passer neuf ans sans enfant. Au nom de Jésus. Vous allez concevoir. Il y a une femme qui est un enfant de huit ans. Tu as tout fait pour avoir un deuxième enfant. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur ouvre la porte. Tu vas bientôt concevoir. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent. Qui ont fait de fausses couches. Chaque fois qu'il y a la conception, l'enfant meurt dans le ventre. Je détruis ce démon de fausses couches. Au nom de Jésus. Que ces enfants naissent. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui m'écoute. Qui est lié. Qui a de l'addiction à la cigarette. Au tabac. Tu n'arrives pas à cesser de fumer. Mais à partir d'aujourd'hui. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance Seigneur. Merci pour cette femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur te guérit aujourd'hui même. Reçois la guérison. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un petit enfant qui souffre des bronchites. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Même l'enfant qui ne peut pas marcher. Prends la main de cet enfant. Que cet enfant marche. Je dis prends la main de cet enfant qui n'arrive pas à marcher. Que cet enfant marche. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous les enfants. Si tu es avec ton enfant. Mets ta main sur l'enfant. Si tu es un enfant. Et la foi. Que Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui a un problème de nerf sciatique. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris. Vous qui souffrez du cancer. Si tu souffres du cancer. Aie la foi. Au nom de Jésus. Proclame la victoire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Un homme âgé. Qui souffre de l'hypertension. Le Seigneur te guérit. Je prie pour cet homme. Au nom de Jésus. Mets ta main sur le coeur. Et aie la foi. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'infection urinaire. Le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme. Qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oeil. Qui a beaucoup de douleur. Mets ta main sur l'oeil. Et ouvre ta bouche. Proclame le nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Il y a une femme qui a un problème de boutons. Ton visage est plein de boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Mais aujourd'hui, il y a la main de Jésus qui te touche. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. L'une des deux personnes à la nocée. Tu as envie de vomir au nom de Jésus. Tu vas vomir pendant même la prière. Et une autre va vomir après la prière. Que son poison soit anéanti au nom de Jésus. Il y a deux filles et une femme qui souffrent des règles douloureuses. Pendant la période de menstruation, vous avez beaucoup de douleur. Mettez vos mains sur le bas-ventre. Et commencez à remercier le Seigneur. Parce que la main de Jésus vous touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre des intestins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'écoute à partir de l'hôpital. Le Seigneur va te faire sortir. Tu as fait un accident mortel. Mais tu vas sortir vivant au nom de Jésus. Et tu vas encore marcher. Je dis tu vas encore marcher au nom de Jésus. Les médecins te découragent. Mais tu vas marcher dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les deux personnes qui souffrent de la constipation. Une d'elles vient de passer plus de 20 ans avec cette maladie de constipation. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui m'écoute qui a un excès de sommeil. Tu as un sommeil partout. Tu as envie de dormir pendant la journée et la nuit au nom de Jésus. Sois délivré. Tu vas voir le sommeil normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation. Et un homme qui est marié qui est délivré de l'esprit d'adultère au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance Seigneur. Quelqu'un qui souffre de l'estomac. Mets ta main sur le ventre. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. Et la foi que tu es guéri. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche pour remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci pour les témoignages. A toi la gloire pour les siècles et les siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison. Ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Pour ceux qui sont au Canada ou aux Etats-Unis.